Coup dur pour Capucine à Nave et son fiancé Victor. Ce mardi 26 mars 2024, la jeune femme a révélé qu'il s'était fait cambrioler. En larmes, elle en a dit plus sur cette intrusion à son domicile parisien. Ces derniers jours, Capucine à Nave profitait de ses vacances au ski avec son fiancé Victor et leur fille Lola, un an. Mais elles ont été gâchées par un événement que beaucoup de personnalités ont vécu ces derniers mois. La jeune femme de 32 ans a été cambriolée, une triste histoire qu'elle a racontée en story Instagram, voire notre diaporama, ce mardi 26 mars 2024. Après avoir découvert une vidéo dans laquelle le couple était sur le chemin du retour, Capucine à Nave a partagé des images de sa porte d'entrée complètement défoncée et taguée. Le retour de vacances, cambriolage. Je suis abasourdi, peut-on lire en légende. L'ancienne candidate de télé-réalité a ensuite pris le temps de prendre la parole afin de tout raconter à sa communauté. Je viens de rentrer chez moi et de constater les dégâts. Ça cesse de passer dans la nuit de jeudi à vendredi, celle du 21 au 22 mars, note de la rédaction. Évidemment, on est au courant depuis que ça cesse de passer, parce que ceux qui s'occupent de l'alarme nous ont appelé tout de suite. Ça cesse de passer à 3 heures du matin. On était en vacances. Je ne vous en ai pas parlé avant parce qu'on a décidé avec Victor de faire un peu abstraction et de profiter au maximum de ses vacances avec la petite, a-t-elle déclaré dans un premier temps. Une plainte bientôt déposée par Capucine à Nave et Victor si au départ, elle a réussi à retenir ses larmes, Capucine à Nave n'a pu contenir son émotion bien longtemps. Au moment d'évoquer ce qu'elle a ressenti en constatant les dégâts, la jeune femme a craqué. Je viens de rentrer et je suis un peu choqué, parce qu'ils m'ont tout pris. La porte elle est défoncée. Ça va, on a un agent de sécurité avec nous. Tout va être mis en place pour mettre une sécurité au top du top. Mais je ne m'attendais pas à ça. Voilà, j'ai plus rien. Comme on dit, ce n'est que du matériel et le principal si est-il que tout le monde soit en bonne santé. On n'était pas là. Je ne trouve plus les mots, dit-elle très émue. Puis, elle a précisé qu'il était droit à s'être introduit dans son domicile parisien, dont elle est propriétaire avec Victor. Fort heureusement, la police est rapidement intervenue. Désormais Capucine et son futur mari n'ont qu'une chose en tête, que les mâles frappaient. Maintenant, il va y avoir une enquête de police. On va aller porter plainte. Il y a des vigiles devant chez nous. Donc je ne suis pas vraiment au top, a-t-elle conclu. Nul doute qu'elle informera ses abonnés de la suite de cette affaire. En attendant, elle pourra compter sur leur soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501